Et salut à toutes et à tous, c'est Parvati, on se retrouve pour le troisième épisode, je vais dire le second dans le troisième épisode d'Eltraventure sur FM 2023 dans la saga de Zéro Aéro avec, j'ai oublié le nom d'équipe, ça y est, ça y est j'en ai marre. Euh, tac, 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 normalement c'était, ah oui, Swansea University, la dernière fois nous avons eu les deux premiers matchs qu'on a fait avec Swansea University, on avait perdu au pénalty lors du premier tour de la coupe de la ligue galloise, au pénalty, donc on avait fait un partout, mais on a perdu 4-2 au pénalty, si je ne dis pas de bêtises, normalement. Est-ce qu'il y mette les, les pénaux ? Non, ils ne mettent pas ? Oh, pique. Donc voilà, on avait perdu au pénalty. Et ensuite, nous avions pris notre revanche face à Goytre, au premier, à la première journée de JD, c'est Simru South, donc la seconde division galloise. Lors du premier épisode, j'ai dit qu'on était en première division, mais non, on est en seconde division, en deuxième division galloise. On avait gagné 3-0. Aujourd'hui, on va essayer de faire 3 matchs, le match face à Abergaveni qui sont 7e pour le moment, le match face à Camarten qui sont 3e pour le moment, et le match face à Trevlin BGC, 13e. Deux matchs à extérieurs, un match à domicile, on va essayer de faire 3 matchs, ce n'est pas sûr, en tout cas, on va tout faire pour. L'effectif n'a pas changé, comme toujours, avec notre effectif actuel. Et le Pépite, qui est William Sommer, et on avait eu Maringui aussi, deux jeunes coueurs qui ont signé très jeunes, 20 ans, pour Stéphane Maringui, qui est gallois, et qui a le centre de formation de Ponty Pride, et William Sommer, qui vient du club de formation de Penny Bones FC, et qui, lui, a 20 ans pareil. Ces deux jeunes-là, qui ont fait un travail excellent lors du dernier match 3-0, avec un but de William Sommer et un but de Stéphane Maringui. Et je ne sais plus qui a fait les passes décisifs, je crois que, pour la passe décisifs de William Sommer, c'était Adam Orme, qui avait fait la passe décisifs, et Stéphane Maringui, je ne sais pas du tout. Bref, c'est parti pour continuer l'aventure. Donc, on joue deux jours après la victoire face à Goytray. Donc, espérons enchaîner avec une seconde victoire, et ne pas s'arrêter directement là, parce que ce serait dommage qu'on parte sur une bonne série et qu'on n'a pas décisif. Les analystes, on peut voir la domination, on a été dominer le match face à Goytray. Ils se sont joués de nous lors de la match de coupe. Eh bien, on s'est joué d'eux directement lors du match officiel du championnat. Vous voyez les expected goals. On a à 55 les expected goals contre 0,43. On mérite largement notre victoire. Si on regarde le nombre de passes qu'on a fait, on est passé beaucoup par Elliot Jones et Tom Johnson, puis Bruno Ratio, qui est entré par Tom Johnson, par numéro 5. Et aussi, entre 12 et 8, donc entre Daniel Schiman et Adam Horn, on a fait quand même beaucoup de passes, passes très fréquentes. Et après, c'était assez fréquent. On a quand même bien joué. Si on regarde les passes, ça c'est pas si on vient de les voir, c'est débile. Les passes adverses, eux, c'était beaucoup plus entre le 4, 2 et le 11. Il s'est beaucoup passé sur le côté droit, mais on a réussi à bien les parler, bien les tenter. Et bien évidemment, les tirs de loin, on a cadré très peu de tirs de loin. Alors, ils étaient arrêtés, mais en tout cas, on a tenté. C'était ça. Les abonnements, les ventes d'abonnement pour Swansky University étaient confirmées, donc 65 abonnements ont été vendus pour cette saison. Donc, si on regarde les finances, on est déjà à moins de 3 000 balles cette saison. Ouais, ça va être dur. Et bon, on continue. Et on va essayer directement. Alors, Boston Perry qui a gagné face à M. Sheer, donc Boston Perry qui passe à la 5e place. Il gagne 2-1. Et M. Sheer qui est au 13e. Donc, pour le moment, nous sommes 2e grâce à notre Super 3-0. Donc, c'est parti. On va directement aller au match face à Bergavie Town. Pour le moment, on y a un peu de tactique. Qu'est-ce qu'il y a connaissé ? Il y a connaissé sa moitié. Il y a quand même beaucoup d'intensité. Il y a des rôles et des tâches. C'est correct. Et des cloches pour le passing, c'est correct. Pareil pour la mentalité. Par contre, ce qui se passe, c'est le rôle et des tâches qui ont encore un peu de mal. Après, on définit par rapport à comment on va jouer l'équipe adverse. Donc, notre tactique peut clairement changer. Regardez, là, il conseille Tom Hick à la place de Summers et Summers à la place d'Oresio. Donc, changer complètement la tactique. Pourquoi pas ? La tactique peut changer en fond. La tactique reste la même, mais les joueurs peuvent changer en fonction des matchs. On a une cote quand même favorable face à Bergavie. Suite à notre victoire, alors que tout le monde voyait qu'on fasse match nul, on va essayer de gagner. Pourquoi pas enchaîner une deuxième victoire, espérer une deuxième victoire pour pouvoir aller le plus loin possible et essayer de passer directement en tête et peut-être aller pourquoi pas gagner le championnat et monter en première victoire. Donc, on voit les datas portantes. Donc, face à Bergavie, là, les trois matchs. Il y a un match amical pour les U19 à l'extérieur et il y a les réunions recrétées. Adam Hunt qui s'est très bien entraîné. On va le féliciter. Un peu trop souvent, ouais. C'est vrai que je t'ai déjà félicité lors du dernier match. Je t'ai félicité. T'as fait quoi, toi ? On aura sur le dernier match. Je t'ai félicité pour le comportement. C'est expressif. Oh, je t'ai félicité. Je t'ai pas trop félicité. Bref. Et Ryan Spring, alors, tac, tac, tac. Ouais, on voit des gestes que je suis avec. Là, on voit la hiérarchie. Donc, c'est leader d'équipe. C'est Ichimoti qui est le leader. Ouais. On voit à peu près quand même les rôles dans l'équipe. Mais bon. On va directement aller au à au au nord reporté. C'est là. Super, en tant que super seul. 1 voir entraînera bien sûr le temps en tant qu'entraînement après je lui fais leur fait une offre donc espérons qui qui reste normalement et donc rester et il a reporté il n'a pas donné encore sa décision au club qui l'a demandé ou sponsor maillot à un nouveau sponsor c'est cool juste et dire c'est à 5 il veut baril ouais à s'il est quoi oh Oli Roberts, c'est le plus défautif, reste chez nous quoi. Le rapport d'entraînement contre Maritone, il n'y a aucun progrès, bordel, aucun progrès, il m'énerve. Le repied, encore un ou deux jours, il pourra revenir au prochain match, soit le match d'après. Le risque de blessure, normalement, il n'y a pas de blessure récurrente. Ils n'ont pas, il manque d'entraînement, risque accru. Un match, on s'est fort, normalement c'est bon. Godwin qui arrive ? Merde, on a perdu notre gardien ? Godwin qui s'est barré. Ouais, pareil. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. On a perdu un gardien, donc il faudra... Ah, l'attente Townsend, 60 maximum, il peut... Oui. Un... Pas enregistré. Euh... Je vais enregistrer. On va essayer de faire le transfert. Normalement c'est bon. Il est enregistré là, non ? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a là ? Erreur. On accepte. Réunion technique. Et là, c'est assez bon. On obtient des coupes qui ont arrêté. Donc, on va essayer de gagner. Donc, 100. Belouse en mauvais état. 197. Ah, belouse dégueulasse. On a affronté. On va dans un coup de belouse dégueulasse. Allez, on y va. L'équipe, elle est prête. On va tout faire pour... Pour gagner. Et on y va. J'estime que le rôle qu'il faut pas. Mais si, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On va passer au match. Et c'est parti pour le premier match. Enfin, le premier match de cette session. Deuxième match. De ce championnat. De deuxième division de Galois. Allez, les gars. Continuez sur la lancée du dernier match. Je sais que vous pouvez faire la différence. Les milieux, c'est pareil. Et les attaquants, c'est pareil. On y va. Go, go, go. Sur le terrain. Face à Abergaveni. Ils ont fait une défaite et un nul. Nous, on a une défaite et une victoire. Et on est en... Ah non. Un nul. Les formes récentes. Une victoire. Bah, c'était considéré comme une défaite. Donc, pour le moment, comme deuxième. Face au huitième. Ils ont fait un match nul. Nous, on a fait une victoire pour le premier match. C'est parti pour le coup d'envoi. C'est McGuire contre... Oh putain, ça commence direct. On est pendant... Tiens, on est en clé. Après, c'est le goal qui peut s'entendre. On joue en vert et en blanc. Attention. Yang le tire et c'est sur le poteau. Oh là 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 là. Directement, dès les premières minutes, ils étaient directement audacieux. Les joueurs d'Abergaveni. En tout cas, ils sont... Ils sont très, 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 très... Pour le moment, ils ont eu un tir. Zéro cadré. Donc, trois tiers pour nous. Zéro cadré. Donc, 0,21. Les spectacles contre 0,15. C'est assez, euh... C'est assez décevant. Ouais. Allez, on encourage. C'est parti. Ouh ! Le tir de McGuire. Arrêté par notre goal. Bon, bah... 0,0 à la mi-temps. Ouais. Le meilleur joueur, c'est... Des fans. Nous, c'est... Ah non, c'est chez nous. C'était lui. Ah les gars. Les gars, vous pouvez faire mieux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il va falloir faire beaucoup mieux, les gars. Défenseur. Bon, les défenseurs, je suis peut-être capable de faire la différence. Contrées-le. Mais les milieux, je suis pas du tout satisfait. Et les attaquants... C'est pas assez tranchant, là. Allez-y. On y va pour la seconde période. Toujours... 0,0. Enfin... Attention au corner. C'est parti. Oh là là là. On a... Il y a Arndt qui a déjà eu un carton, quoi. Tiens. Voilà. Euh... Non, c'est pas ça. Allez. On encourage, on encourage. Attention. France. Parti. On dégage trop devant. Trop de déchets. Trop de déchets. Ah putain, c'est... Jones. Thompson. Putain. Horn. Hank passe à Summer. Summer qui dégage la part derrière. Hudson. Il peut assez devant, mais c'est dans les bras de Christie. Ouais. Attention McGuire. 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 Et c'est l'ouverture du score d'Adrien McGuire. Putain. Ah mais non. On peut pas faire ça. On peut pas se rendre comme ça. Comment tu peux te trouver, Martin ? Il est tout seul. Personne l'a laissé. Ouais. Personne... Allez. Putain. Un ballon. C'est pas ça. C'est... 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 C'est pas... C'est pas... C'est pas comme ça qu'on gagne. Allez. Marengui. Marengui. Marengui qui passe à Orme. Johnson. Attention. Summer. Qui était hors jeu. Putain. Mais... Oh. Putain. Il reste là. Son position d'hors jeu. Ouais. Donc. Putain. Stéphane. Attention. Penalty. Penalty. Et carton jaune pour Effman. Attention. Hicks. Le tir. Et légalisation. De team Hicks. Ça c'est bien ça. Du coup. Je vais faire un remplacement quand même. Bruno. Osorio. Qui fait remplacer par Roberts. Et Orme. Qui fait remplacer par Jordan Hughes. Euh... Non. On est perçu. Je peux... Je peux... Je peux... Je peux... Je peux... Je peux... Je vais faire sortir. Il y a un carton. On y va. Un partout. Fin du match. Ouais. Match nul. Putain. Un Conor qui s'est... Qui a fait un mauvais match. Un Conor. Ah non. C'est chez eux. Merde. Un Conor. C'est chez eux. Un Conor. Euh... C'est chez nous. C'est qui que... Personne n'a fait un... Vraiment des matchs. Bon. Eux. Ils n'ont pas vraiment une bonne note. J'étais vraiment pas en fin de match. J'aurais dû les faire rentrer plutôt. Bon. Bah... On n'a pas été à la hauteur les gars. Désolé. Désolé. Non. On aurait dû gagner. On aurait dû gagner. On était favori. Du coup on est des ressorts descendus à la 6ème place. Avec ce match nul. Putain. Tossen ne répondra pas. Pas... L'antique major... Ah il aura pu... Tossen va rester chez nous. Non. Je vais envoyer le patron... L'entraîneur adjoint. J'ai pas envie de faire la... La conférence de presse. Avec le match de merde qu'on a fait. il a été ça je suis pas satisfait du match pour moi on aurait dû gagner je suis dégoûté là honnêtement je suis dégoûté pour moi on aurait dû gagner face à eux et pas pas par maquillage enfin bien plus vieux titulaire et des chaînes donc ensuite c'est aïe merder et sa place de rééducation c'est bon pour être sur la fin de match et 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 à tant que scène c'était c'est pas deuxième gardien en fait que regarde j'ai pas j'ai pas de gardien remplaçant je ne vais pas de gardien remplaçant en fait avec le truc tac peur dans tout et quoi enfin pas sachez c'est chez les seigneurs parce que Et Eric Tomlinson, non mais Tomlinson, il reste chez nous. Arrêtez de vouloir nous... En cas de voir... En cas de voir dans l'effectif, 8 actuellement. Ouais, c'est bon. Fasse attention, il faut que j'aie... Ah, j'ai pas de budget. Non, non, il reste chez nous. Faut que les équipes... Les autres équipes, ils tentent de nouveler nos joueurs. Non, 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 non. Nos joueurs, Robert, Robert. Ah, non. Il pourrait se barrer. Ah, il s'est barré, du coup. Les gens... Oh, non. C'est vraiment barré. Toi, il faut fortement... Hop, euh... Ça me tire ça. Ça me tire. Ça me tire. Normalement là, je devrais avoir un goal plaçant, non ? Je n'ouvre pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... C'est gros le remplaçant. C'est pas grave. On va... On continue, on va... Le prochain match se fasse... Traydown... Dans une semaine. On va... On va réussir à... On va réussir à gagner. Allez, on va sur le poste. Côté en ce niveau actuel. Bien ça. Progrès. Eh ah, il y a eu des progrès. C'est bon. Central... Deux défenses en stoppeur. Ouverture. En stoppeur, tiens. Elf. Concentre. Gloves augmente ton... Son endurance quand même. Et ton bloc de jeu. Dernière fois. Romage de Moore lors de... Lors de... Ouais bah c'était bien ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Actuel... Un de... La moyenne pour les jeunes. C'est pour ça que je voudrais... Le... Non non. Je voudrais le... Je voudrais le passer... gardien à nos gardiens pour le meilleur à part il est meilleure communication que lui et sinon ouais notre gardien et il est meilleur gardien et on ne joue à rien reste sur sa ligne et en vitesse au moins ils ont c'est parti pour le prochain prochain match espérons que bas ça va aller ça va aller mieux au tra avec le club la plongée chez nous et bien personne par l'équipe travailler la tactique et là le défensif sans ballon alors on peut faire un peu de physique et de l'endurance dans ce poste ici avec la tactique directe non allez on joue pas non plus tous les week tous les jours on a on s'entraîne on s'entraîne pas tout le temps on va faire le plaisir de bien s'entraîner donc victoire de jour jacques rosser potentiel pour les premières je reste chez moi je vous prometteur ici au dur à haute à vie qui va partir sur mon réel madrid n'est pas chez nous c'est chiant de commencer par par un club où tu n'as pas zéro qualification je vois si je peux faire demander une formation je peux demander à débuter une formation est-ce qu'ils voudront bien et ils ont refusé l'offre on va dire et discuter avec les dirigeants j'aimerais pouvoir obtenir une question que elle s'habille si ça va bénéficier au club en fait à ils ont accepté ils ont accepté qu'on part quatre mois en août septembre octobre novembre en décembre on va passer notre notre diplôme on va passer on va passer notre diplôme pour pour pouvoir gagner un peu plus en réputation donc espérons de gagner en réputation jacques rosser qui s'est barré putain de la recherche lors thomas on va proposer un contrat je vois sur une excellente procrue on va tenter d'avoir une nouvelle recrute de toute façon on est au mois d'août donc forcément on a encore les on a encore les trucs très gros match donc on nous voit perdant face à eux on va mettre ça avec summer sans pointe période d'essai pour George Thomas offre avec corbeil bon non mais offre d'essai avec briston ferry on va non 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 toi tu restes toi tu restes putain et faut qu'ils faut qu'ils arrêtent de vouloir nous piquer piquer nos joueurs et on non mais alors là orme c'est impossible ouais pour joire vedette tu restes ici ah non non toi tu restes là c'est mort tu te barres pas Thomas George Thomas qui s'est barré putain c'est Eric Thomas 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 et 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 paré conférence de presse en haut et l'entraîneur adjoint je vais très peu faire les conférences de presse parce que c'est juste de pouvoir te souffler ouais voilà voir donc ils ont ah ils ont ils ont perdu eux donc on a redescendu on est sixième on n'était pas on n'était pas plus bas bon il y a moyen qu'on qu'on remonte à la troisième place putain on va juste le match félicité dernier match circonspect mérite d'être or on et bon fortement et cashman je t'ai pas 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 de rester et les philippes on va essayer de gagner le second match on va voir ce qui va se passer si on peut gagner un bon je t'ai pas un progrès je m'apporte rien ouais euh ça pour moi ce sera bon pour toi je change quelques trucs quand même je pense qu'il faut changer Bruno ah Osorio qui s'est barré ok et Joe Cashman qui se barre aussi et Harry Morayton c'est barré ah oui on a perdu quand même beaucoup beaucoup de personnes là ah ah j'ai ma souris qui euh arrêtez de fonctionner je reviens tout bref ouais on va euh faire le match appeler modifié coutting relance relance là on confirme qu'on passe en en défensif donc là normalement ça devrait le faire donc ils sont sur trois victoires une défaite enfin deux victoires une défaite on va essayer d'euh bah d'aller et normalement il y a Morgan qui est drôle non pas il y a un joueur qui est de retour qui n'était pas là avant je crois que c'est Thomas merde euh ah non c'est Nathan Thouston c'est ça Nathan il a très gros potentiel il faut le garder allez on y va on va essayer de gagner le match donc faut pas penser au au dernier au dernier match on a rien on va leur montrer comment on est capable ah non même pas aujourd'hui vous pouvez faire la différence on vous les gars je n'ai tout allez go 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 face à Camarten trois victoires une défaite on a un nul une victoire un nul donc là on n'est pas non plus on fait pas non plus une saison dégueulasse on va en débuter une dégueulasse donc les 3ème passe au 6ème ils peuvent passer ils peuvent rester 3ème quand on peut shipper leur place donc c'est parti pour le coup d'envoi tout ce match et première action de l'autre côté attention Horn qui va et c'est dégagé attention X le tir et Team X qui ouvre le score à la 5ème minute ça fait 1-0 pour nous face à Camarten ça c'est bien ça belle passe décisive de Horn qui fait une belle tête et Team X qui part le goal ne peut rien faire ça fait 1-0 ça c'est bon ça premier tir première minute ah attention c'est parti pour Camarten et l'égalisation 6 minutes après putain sur corner c'est pas possible ça c'est pas cette qui égalise pareil sur premier tir en premier tir ils mettent ils mettent le but allez je les encourage je les encourage j'encourage j'accroche 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 à Summer j'accroche qui met dans le paquet et Horn qui double la mise ça fait 2-1 on repasse devant juste avant la mi-temps à la 42ème minute ça fait du bien bien joué Horn et à la mi-temps on mène 2 buts à 1 ça c'est pas trop mal vous pouvez faire vous pouvez faire encore mieux j'ai confiance en vous les milieux ne lâchez rien vous avez moins de faire la différence aujourd'hui les attaquants vous êtes pas assez tranchant devant le but ah il est quand même qui s'est pris un jaune il n'est pas fait gaffe en tout cas je suis très fier de Horn qui fait un très très bon match son jaune surpasse son summer action ah Thomas on tapait sur X mais X il a repris attention Horn perd la balle attention c'est Lay qui marque putain mais c'est quoi c'est quoi cette égalisation c'est quoi ce bordel putain allez je trouve des motibles allez les gars allez allez c'est qu'on quand même faire des remplacements tu as il laisse Morgane tu rentres tu prends tes prends j'espère que ce qui se passe pour là putain allez 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 on va rester sur un score de parité de 2 buts de 2 oh non oh non putain c'est pas possible de partout de partout non on aurait dû gagner là c'est pas possible on a dominé et à chaque fois sur tout leur ils ont fait ils ont fait quoi ils ont fait 4 tiers 2 tiers cadré 2 buts 12 tiers on a cadré que 2 les 2 qu'on a cadré on a marqué on aurait dû gagner là je suis dégoûté je suis dégoûté du coup on chute à la 7ème place eux il reste il reste 3ème putain aïe on a l'occasion on avait tout et malheureusement non on a l'entraîneur je suis pas d'humeur je suis pas d'humeur alors qu'on aurait dû gagner et non du coup on se fait c'est égalité lors de la semaine c'est un jour c'est un jour c'est un gars qui est passé Swansea City qui est à quel âge qui est à quel âge c'est un défenseur c'est un défenseur on va tenter on va tenter de leur shipper leur défenseur putain s'il est vraiment bon que ça on a eu qui est sûr ah il veut pas merde euh oui c'est bon attends combien leadership parce que moi je veux savoir leadership 10 il se me permet d'avoir le meilleur capitaine et oui 13 oui j'aurais plutôt fait l'inverse on va rester comme ça on va voir oula ouais on va s'arrêter là parce que là je suis en train de voir je dis ouais on va faire trois matchs mais non c'est long c'est long c'est long donc on va s'arrêter là pour cet épisode donc deux nuls une victoire ouais putain je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté on va essayer de faire le prochain match face à Trifling BGC et face à Lido dans le dans le prochain épisode donc je vous dis je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé donc j'espère que vous aurez des conseils à me donner peut-être par rapport à la tactique par rapport à comment gérer mes joueurs parce que comme si c'est la première fois que je fais du FM sur la chaîne et c'est la première fois que je joue à ce FM là parce que le dernier FM que j'ai joué c'était 2016 donc c'était mon premier FM et voilà donc j'étais très méga bon dessus mais bon j'ai pas très beaucoup d'heures de jouer sur FM donc voilà si jamais vous avez des conseils n'oubliez pas de les donner en commentaire n'oubliez pas de donner votre travail si ce n'est en pouce bleu pouce rouge et en commentaire de me suivre sur Twitter qui se trouve en description de me suivre aussi sur ma chaîne Twitch qui se trouve en description de vous abonner bien sûr à la chaîne Twitch de vous abonner à la chaîne YouTube c'est gratuit ça ne vous coûte rien juste un clic et ça me permet de me soutenir pareil pour les j'aime ça me permet de me soutenir et par rapport au référencement donc je vous remercie je remercie les personnes qui font ça sur ce on se retrouve pour la prochaine vidéo moi je sauvegarde la partie restez comme vous êtes vous êtes les meilleurs ciao tout le monde peace les moldus ister ** merde ** ** **